Il faut d'abord dire que le président Joseph Dioguenou est un recadre de la justice ou du droit au Bénin. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience d'abord sur le plan syndical et vous savez que le syndicat aussi c'est la politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les associations de sociétés civiles ou dans les autres instances de la société civile et qui connaît les rouages de la politique avant de démissionner de ce monde de sociétés civiles pour être politiciens. Et quand il est venu dans la politique, n'oubliez pas qu'il a fait une grande lutte avec ses commandants, avec le président Patrice Talon lui-même, qu'il a défendu en tant qu'avocat depuis la France, par le Bénin, les Etats-Unis, partout. Il continuait à être son avocat et d'ailleurs son cabinet serait toujours en partenariat avec les affaires du chef de l'Etat personnellement, c'est-à-dire de Patrice Talon lui-même personnellement, pas le chef de l'Etat. Donc les relations entre le chef de l'Etat actuel, le président Patrice Talon, qui d'abord l'a fait ministre de la Justice, ce n'est pas n'importe qui, et ensuite l'a fait président de la Cour constitutionnelle, cette haute institution qui se charge des questions, notamment d'élections présidentielles, pour dire que cette telle personne qui a élu président de la République, c'est cette institution qui s'en charge, il l'a fait président de cette institution. Il faut donc dire qu'il y a une confiance très poussée entre les deux hommes. Cette même relation peut les amener à faire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Joseph Diogounou n'a pas démissionné, est-ce que Nihilo ? Il a certainement, sûrement démissionné parce qu'il a reçu de son chef ou de son collaborateur, de son ami, de son ami politique, Patrice Talon, il a reçu des instructions. Ou c'est depuis son parti politique que tout a été négocié pour qu'il démissionne de là pour retourner à son parti politique. D'ailleurs, dans ses dires, au cours de la conférence de presse qu'il a organisée, il a été clair. Il a dit lui-même qu'il veut rejoindre son parti politique. C'est pourquoi il a démissionné. Vous savez, les objectifs sont différents des positionnements ou des positions. Vous pouvez avoir un positionnement aujourd'hui et désirez avoir un autre positionnement. Et donc, si nous allons aux élections législatives en 2023, nous sommes à six mois exactement, ou moins de six mois de cette élection législative, et Diogounou démissionné dit lui-même qu'il retourne à son parti politique, je pense que c'est pour sûrement lever son doigt pour aller à cette élection législative. D'aucuns disent qu'il serait président de cette institution. Oui, c'est possible. N'oubliez pas que la législature qui démarre en 2023 a trois ans selon la nouvelle constitution, la constitution révisée, cette législature a trois ans. Et donc, de janvier 2023 à janvier 2026, cette législature va régner pendant trois ans. Et 2026, on va aux élections présidentielles. Et à ce niveau, il faut nécessairement un homme de confiance à la tête de cette institution pour réussir le jeu. N'oubliez pas, aux élections présidentielles dernières, il y a eu beaucoup de jeux de chaises. Et si le président Patrice Stallone n'avait pas un homme sûr à la tête de cette législature, il n'aurait pas réussi d'abord les questions de révision de la constitution, il n'aurait pas réussi ensuite à imposer son veto dans le code électorale qui est voté, qui le favorise d'ailleurs. Donc vous voyez, en 2026, s'il n'a pas un homme, 16 hommes sûrs à la tête de ces institutions, il n'aura pas le hockey de ces gens qui seront à la tête de ces institutions pour valider son plan politique. L'autre plan, c'est que Diogbenou peut bien être le dauphin de Patrice Stallone. Mais pour l'être, il faut qu'il soit dans un parti politique. La constitution le dit aisément. Il doit être dans son parti politique. Quand il était président de l'institution, il n'était plus membre d'un parti politique parce qu'il avait besoin d'une certaine neutralité. Donc maintenant qu'il démissionne, il retourne à son parti, il est capable d'aller à n'importe quelle élection. Il est libre d'aller à n'importe quelle élection. Je pense que c'est une notion de vie. Dans cette vie, il faut savoir définir des orientations et des objectifs bien fixés. Je le dis pourquoi ? Parce que le professeur Diogbenou, vous savez très bien qu'il a été avocat. Il est professeur d'université. Et il a été député après ministre de la Justice. Et il s'est retrouvé à la tête de la Cour Coursonnelle. Aujourd'hui, après 4 ans, 23 jours, il a préféré quitter la tête de cette institution. Vous savez très bien que c'est un salaire miroboulant qu'il gagne à la tête de cette institution. Mais il a déposé le tablier pour retourner à la politique. C'est-à-dire désormais qu'il a un objectif bien défini. Et il se retrouve en famille au sein de l'UP, à qui il a demandé désormais de l'accueillir pour servir. Vous connaissez très bien les compétences de l'homme. C'est pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, le professeur Diogbenou a décidé d'animer réellement la vie politique parce qu'étant président de la Cour Coursonnelle, il ne peut pas parce qu'il a les mains liées. Mais cette fois-ci, il retourne dans la vie politique pour l'animer parce qu'il fut l'un des artisans de la victoire du président Talon en 2016. Donc aujourd'hui, il a décidé de déposer le manteau du président de la Cour Coursonnelle pour se retrouver dans la vie politique et l'animer sereinement avec ses compétences avérées. Donc l'Union Progressiste a le devoir d'accueillir cet homme qui a des compétences, qui a de l'expérience, afin que nous ayons un nouveau visage de la vie politique au Bénin. Vous savez très bien que les élections présidentielles ont eu lieu en 2021. Si éventuellement, il y avait déjà, je dirais, une guéguerre ou bien une mise-entente entre lui et le président de la République, je pense que c'est depuis au lendemain des élections présidentielles qu'il devait partir. Mais nous sommes en 2022, bientôt 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise-entente, il n'y a aucune guéguerre entre lui et le chef de l'État. Les relations sont au beau-fils. Et comme je vous l'ai dit, le professeur Diogbenou a un objectif bien détaillé. C'est pour revenir en politique. Pourquoi pas ne pas être président de la République en 2026 ? Donc c'est bien possible. Je pense sincèrement que la démission du professeur Diogbenou n'est pas un problème. Librement, il avait accepté la charge. Il n'a pas été contraint d'être conseiller à la Cour, encore moins contraint d'être président de la Cour constitutionnelle. Et jouissant de son droit à la liberté, il peut démissionner. Évidemment, Africains, Béninois, nous n'avons pas la culture de la démission. Mais la démission fait partie de la vie démocratique, fait partie de la vie politique. Quand vous êtes dans une charge, dans une fonction, et face à certaines contingences, vous avez la liberté de démissionner. naturellement, la démission du professeur Diogbenou de la Cour constitutionnelle, on peut dire que c'est inédit. C'est la première fois dans la vie de cette institution qu'on apprend une telle information que le premier responsable de la Cour constitutionnelle a démissionné. à la veille du renouvellement. Parce que la démission est intervenue pratiquement à un an, un an avant la fin du mandat. D'aucuns pourraient se demander, s'il est tant fatigué, mais pourquoi il ne pouvait pas attendre la fin du mandat pour partir ? Le professeur Joseph Diogbenou a lui-même donné les raisons de sa démission. Et ainsi, il a mis fin à toutes sortes de supputations. Il a dit qu'il renonce au confort de l'institution qu'est la Cour constitutionnelle pour descendre à l'arène. Il a dit qu'il voudrait reprendre sa vie militante. Il a dit qu'il voudrait se donner encore le plaisir de circuler dans les quartiers, dans les hameaux, dans les communes pour porter le message militant aux Béninois. Je crois que ce qu'il dit est fondamental. Il dit qu'il se remet à son parti politique qui est l'Union Progressiste et qu'il se sent désormais en mission pour l'UPE. Et il est prêt à accepter toutes les fonctions, toutes les missions que l'Union Progressiste lui confierait. ça veut dire qu'il ne démissionne pas pour aller dormir à la maison. Ça veut dire qu'il ne démissionne pas pour aller se reposer. Ça veut dire qu'il ne démissionne pas parce qu'il est fatigué. Je crois que le professeur Diopouenou est encore à 10 heures de sa vie militante. quand il est intéressé à parler, l'honnêteté politique veut qu'on prête en compte ce que lui-même a dit en termes d'explication. Et c'est ce que moi je retiens. Tout le reste que je lis dans la presse ne m'engage pas. Mais lorsqu'il dit je me mets au service de mon parti et je suis prêt à répondre aux missions. Je suis prêt à exécuter les fonctions que mon parti me confierait. Je suis prêt à respecter et assumer ce que mon parti me confierait comme responsabilité. Il a tout dit. Si le parti le positionne comme candidat pour les élections prochaines ça signifie qu'il acceptera. Si le parti gagne les élections et le parti le positionne comme président de l'Assemblée nationale il acceptera. Si le parti le propose pour aller représenter le pays quelque part et si le chef de l'Etat acceptait il acceptera. Donc cette déclaration qu'il a faite pour moi explique tout. Sa démission bloque-t-elle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ? Non. Il a passé service à son vice-président mais Diabouenou a été proposé par le bureau de l'Assemblée nationale comme conseiller parce que c'était une nomination à nommer le projet Diabouenou comme conseiller à la Cour constitutionnelle. Et c'est les sages de la Cour constitutionnelle par élection qui l'ont porté au poste de président de la diste institution. c'est le même scénario qui va recommencer. On demandera à l'Assemblée nationale de faire une nouvelle proposition puisque celui qui l'a proposé a démissionné a de faire une nouvelle proposition pour être conseiller représentant l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle. L'Assemblée, le bureau de l'Assemblée va se réunir donc va désigner quelqu'un, va le nommer comme conseiller à la Cour constitutionnelle et les sages de la Cour constitutionnelle vont se réunir à leur tour et cette fois-ci c'est une élection. Ils vont écrire en leur sein celui qui le mieux placé sera porté au poste de président de la Cour constitutionnelle et la vie de l'institution va reprendre davantage et de façon plus belle. Donc ce n'est pas un non-droit non, ce n'est pas un blocage de l'institution non, ce n'est pas que M. Diogwenou est tombé dans ses caprices non, il a le droit de faire ce qu'il a fait.